bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui une petite vidéo make-up et tenue du jour voilà donc aujourd'hui j'ai utilisé je suis encore obligée de tout aller voir mes chats alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait comme maquillage donc quelque chose de voilà d'assez j'ai utilisé du gris et du noir j'ai fait comme d'habitude mon teint j'ai utilisé comme fontain toujours mon fontain de chez Sisley pour l'hiver c'est un fontain qui va être vraiment bien parce qu'il est vraiment très hydratant donc c'est génial ensuite toujours les mêmes produits que j'utilise tout le temps ma poudre j'ai utilisé cette poudre de guerlin donc en teinte 2 j'ai utilisé non c'est pas vrai j'ai utilisé ma petite poudre de bénéfite celle qui est comme ça là et qui est vraiment très très bien moi d'habitude je l'utilise comme anti cernes et là j'ai utilisé surtout sur toute la peau et en fait c'est une petite poudre que j'aime beaucoup je la trouve très bien elle est vraiment elle est vraiment courante donc je la trouve super et en plus vous avez un petit pas soupe voilà qu'est ce que j'ai utilisé au niveau des sourcils toujours pareil non j'ai je suis en train de terminer je vous dis des bêtises mon petit crayon de chez dior qui aussi très très bien j'ai fini j'ai fini celui de chez mac et je sais pas où il est en plus bref je aujourd'hui j'ai utilisé celui là qui est bien franchement j'ai rien à dire il est super nickel donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi et aujourd'hui je me suis maquillée et j'ai posé comme base celle d'urban ticket qui se présente comme ça c'est une base anti âge j'ai rien à lui dire non c'est un bon produit qui me va très bien aussi donc de chez urban ticket nickel j'ai utilisé comme maquillage aujourd'hui mon ma petite palette qui se présente comme ça de mar jacobs c'est une palette vraiment que j'avais acheté l'année dernière que je trouve mais tout juste bon déjà le packaging est vraiment magnifique et les couleurs donc j'ai utilisé ces deux couleurs face et trois couleurs la voyez voilà je peux je peux rien lui reprocher je les fards sont sont très pigmentés ça fait pas de chute c'est ça s'estompe bien c'est un bonheur d'utiliser ces produits donc vraiment j'aime beaucoup cette palette je regrette pas du tout de l'avoir j'ai mis dans la muqueuse toujours le crayon noir de marc jacobs qui est rangé donc je vais pas vous montrer et comme mascara j'ai voulu tester aujourd'hui le mascara de chez couvrance de chez aven je crois que c'est avec couvrance qui se présente comme ça comme j'ai quand même les yeux je commence encore à être prise du nez des yeux et tout donc j'ai dit tiens je vais le tester comme il est hypo allergénique c'est un mascara qu'on trouve en pharmacie pour les personnes qui ont des problèmes des problèmes d'allergie et bon je trouve pas que que le rendu est vraiment très naturel donc si vous êtes si vous n'aimez pas trop vous maquiller c'est très bien moi j'aime les cils j'aime bien quand il ya vraiment de la matière donc pour moi ça va pas donc je suis j'ai testé quand même aujourd'hui celui de chez dior qui se présente comme ça que je j'ai jamais acheté parce que je parce que j'aime beaucoup celui que chez la brosse se présente comme ça et en fait ce mascara est génial vraiment j'ai horreur des brosses qui sont très grosses et cela elle est nickel enfin je veux dire les grosses mais elle est courbée donc ça prend vraiment très très bien les cils les cils du haut et vraiment ça les ça les sépare ça les voilà ça les fournir et puis le fait qu'elle soit courbée justement on peut aussi travailler un coin de l'oeil voilà enfin je trouve vraiment je trouve ce mascara génial je connaissais pas et j'en suis très 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 content c'est un top celui là c'est il n'est pas fait pour moi voilà comme rouge à lèvres j'ai utilisé déjà en base j'ai mis je me suis mis un petit gomme à lèvres un petit petit bas à lèvres d'urban dique et donc un crayon qui se présente comme ça et c'est la teinte proche roche voilà donc je me suis fait le contour des lèvres avec c'est un crayon que j'aime beaucoup il est tous ensemble les crayons d'urbanique et je les aime ils sont très très faciles à estomper très voilà pas dans la muqueuse je le dis tout le temps moi je peux pas les mettre dans la muqueuse mais par contre en dehors de la muqueuse j'aime beaucoup et j'ai posé par dessus le rouge à lèvres de donc celui là de garlin et c'est la teinte 325 je l'aime beaucoup ce rouge à lèvres pour tout de suite là je trouve que voilà et par dessus j'ai mis un petit peu un petit côté glowy c'est un petit rouge à lèvres de enfin c'est un gloss à lèvres de de rimel ouais une laque à lèvres de rimel et c'était miss coquelicot nathalie qui me l'avait offert donc je te remercie nathalie et la couleur est vraiment très jolie donc là j'en ai presque plus voilà donc un très bon produit de rimel que j'aime beaucoup au niveau des ongles attendez que j'ai pas donc au niveau des ongles je porte le dernier ongles qui est magnifique de dior le diorette que j'ai pour je l'ai vu hier et bon je l'ai pas enlevé voilà diorette et bon il tient bien il n'y a aucun souci j'ai mis le top coat qui va avec qui fait effet je m'en rappelle plus quoi effet effet brillant effet faux ongles enfin voilà et bon je l'aime beaucoup je suis à fond dans les vernis de chez dur tout de suite comme parfum aujourd'hui j'ai mis le parfum de lady gaga je c'est un parfum que j'avais acheté une dernière qui sent merveilleusement bon j'ai beaucoup ça passe bien pour la saison c'est il est très très bien si j'aime beaucoup voilà et puis des petits j'ai mis des petites des petites bouts d'oreilles en argent sur les enfin sur les oreilles mon petit collier que mon chéri m'a m'a offert de soir au ski qui est très qui est magnifique que j'aime beaucoup une montre de ice qui est blanche avec des strass sur tous les côtés voilà une chemise de noir noir tout simple voilà qui est tout simple et aujourd'hui je porte un short attendez j'ai blessé la caméra je porte un petit short que j'ai acheté mais ça doit faire au moins bien dix ans oui que j'avais acheté assez cher et que mais c'est un petit peu démodé puis j'avais grossi je peux plus en mettre et c'est un short qui est chaud il est en laine j'en ai toujours pris soin et maintenant je le ressens parce que je trouve qu'en fait je le trouve super joli donc voilà il est assez long donc moi je donc je peux me permettre de le porter avec des bas assez clair donc je l'aime beaucoup ce petit short pour moi c'est un gros favori que je garde je vous dis ça fait bien dix ans que je l'ai voilà il est très joli et je vais porter tout ça avec un petit haut que j'avais enfin un petit gilet que j'ai acheté chez morgane je voulais pas encore présenter il est très très doux vous voyez il est vraiment très très doux et hop je vais je vais les mettre voilà il est assez voilà comment il se présente voilà donc il est assez long en fait il donc qui part comme ça là voyez et puis il va être plus long devant que derrière je vous montre voilà et on est très très bien dans je l'adore il est doux il est un c'est très coucou ning vous voyez je suis là en laine il est très 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 doux je l'aime beaucoup et dommage qu'il valide et pas en noir c'est dommage parce que donc je l'ai je l'ai pris chez morgane et comme chaussures la voyez j'ai pour l'instant je porte que des petites chaussures que j'avais acheté dans un magasin c'est des chaussures pour pouvoir marcher c'est de la marque just little home hop je vous montre j'avais mal au pied un jour j'étais je faisais les boutiques avec ma fille et puis j'ai vu ses chaussures j'ai dit il faut que je change parce que j'avais trop mal et c'est vrai que pour marcher ses chaussures me vont bien ça ne fait pas du tout mal au pied mais je vais quand même porter des talons hauts tout à l'heure parce que j'ai toujours mes talons dans la voiture et quand je conduis je ne porte que ses chaussures voilà j'ai fait une vidéo hyper hyper speed je suis désolé j'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui je vous fais de très gros bisous j'aurai voilà je vous fais de très très gros bisous et puis j'espère que cette vidéo malgré tout vous aura plu je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt au revoir tout le monde bisous et puis je vous dis à très bientôt